C'est toujours, toujours la même question, ces histoires de filles et de garçons. C'est toujours, toujours la même question. Oui, c'est sûr que je suis vraiment fébrile, je suis un peu nerveuse aussi, mais en même temps j'ai hâte parce que c'est ça, je trouve que c'est un peu comme un mariage. Finalement, j'ai trouvé ma salle, ma robe, j'ai préparé les invitations, puis il va y avoir tout le monde que j'aime qui va être là. Donc c'est comme une grosse soirée vraiment importante pour moi. C'est sûr qu'après Star Academy, j'aurais pu surfer un peu sur le buzz qu'on connaît, qui suit habituellement, mais moi j'ai choisi de prendre mon temps un peu, puis aussi avec tout ce qui s'est présenté à moi à ce moment-là. Puis finalement, je trouve que c'est pour le mieux parce que ça m'a permis d'écouter beaucoup de musique, puis d'apprendre à me connaître, de vieillir aussi. J'ai fait beaucoup d'essais rares pour faire l'album, puis je pense que c'est ça, ça m'a bien servi. Ça m'a permis de connaître mon style à moi, de créer mon univers, de travailler avec les bonnes personnes aussi. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fière de présenter cet album-là. Je trouve qu'il me ressemble. J'avais écouté de la musique de Tricot Machine, j'aimais beaucoup ce style-là, qui était un peu candide. Puis j'ai vu que c'était David Brunet qui avait fait la réalisation, donc je lui ai écrit un e-mail, puis il m'a répondu en me disant que oui, lui, il pourrait travailler avec moi, mais qu'il avait besoin d'entendre une dizaine de chansons. Et là, à ce moment-là, j'en avais seulement une, de Jamil, qui est alors gérée. Puis donc je me suis mise à l'écriture, j'ai essayé de trouver beaucoup de chansons. Puis ensuite, quand lui a écouté mes maquettes, bien finalement, ses chansons préparées, c'était mes compositions. Donc je pense que ça allait de soi qu'on travaille ensemble, ça cliquait. Mais aussi, quand j'ai commencé à composer, j'ai collaboré avec une auteure de texte qui m'avait donné une super belle chanson. Elle, elle avait perdu un petit bébé, donc ça l'avait vraiment beaucoup touchée. Puis moi, j'ai composé la mélodie pour sa chanson, mais je ne me sentais pas vraiment à l'aise de la chanter parce que je n'ai jamais été enceinte. Donc finalement, je lui ai laissé la chanson comme en cadeau, comme ça. Puis elle, elle a décidé de l'envoyer à Céline Dion, qui a décidé de la choisir pour son album. Donc c'est vraiment le fun, c'est comme une belle aventure pour moi aussi, parce que dans l'album que Céline Dion sort prochainement, je signe la musique de la chanson « Les petits pieds » de Léa. Merci. 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 Merci.